... Je suis très fière d'accueillir ces rencontres de la diversité car non seulement elles sont au cœur d'une semaine qui est consacrée aux droits des femmes et également parce que ce colloque se déroulera et se terminera par la journée officielle internationale du droit des femmes. C'est toujours un plaisir d'être accueillie à Nice et c'est un plaisir surtout sur ce thème de la diversité et de l'inclusion qui est un thème auquel, je dirais, les RID ont permis de contribuer depuis maintenant 20 ans. Les RID sont un éternel recommencement d'engagement, de recherche, de solidarité et de solidarité. Il faut collecter des données, il faut avoir de l'information pour pouvoir mettre en place des actions qui répondent à des besoins qui ont été identifiés par les personnes à qui ça va s'adresser. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut ignorer la RSE. Quand vous regardez dans la profondeur historique, ça veut dire 95% à peu près de cueilleurs chasseurs, 5% à peu près de cueilleurs agriculteurs et en fait, le capitalisme dont on parle et qui est notre société, ça représente sur 24 heures quelques minutes. Voilà pourquoi dans une démarche régulationniste, la diversité permet la construction du commun. L'IA, c'est une des plus grosses remises en question de l'humanité dans la façon dont elle a traité ses problèmes et les problèmes des autres. Mais il faut aussi qu'on se pose des questions sur nous-mêmes avant de se poser des questions sur l'IA. Puisqu'on va, par le grand plaisir, reprimer trois entreprises exemplaires dont les pratiques de diversité, d'inclusion, d'accompagnement, du changement sociétal se distinguent. Sous-titrage ST' 501